Je vais vous parler des croyances qui vous tuent, des croyances qui savaient être négatives pour vous mais que vous ne savez même pas. Donc j'ai souvent beaucoup de personnes qui m'approchent et qui me disent voilà je veux que tu travailles sur moi parce que j'ai les mains percées, parce que l'argent ne reste pas dans ma main et là je vais vous donner juste trois ou quatre pensées néfastes on va dire que vous avez et vous pensez en fait que dans votre tête vous vous dites que vous êtes bloqué mais si vous changez votre perspective votre façon de voir les choses vous allez voir que votre vie va avancer par rapport à ce que c'était avant. Donc je vais déjà remarquer que pour avancer vous devez vous répentir. Se répentir ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je change ma façon de penser. Ce que je pensais avant donc le même argent que tu recevais va venir dans ta main mais si je ne change pas la façon dont tu vois cet argent là tu ne peux pas avoir un succès. Donc c'est possible de partir de là où tu es avec le boulot que tu as. Bonjour la reine Roland j'espère que tu es bien arrivé. Donc c'est facile de partir peut-être tu as 50 000 francs le mois peut-être tu as 100 000 francs le mois peut-être tu touches tes 1000 euros le mois ou 2000 euros ou 3000 euros ou 5000 euros. Ce n'est pas la somme que tu touches qui va faire quelque chose mais tu dois changer la façon de penser de ce que tu as premièrement et tu vas changer la façon de penser de la société et de l'argent. Quand tu vas commencer à changer ça tu vas voir que tu vas aller à des endroits différents tu vas faire des choses différentes supposons tu reçois 58 francs de salaire chaque fois que tu passes devant peut-être un meublé tu te dis ah le meublé c'est pour les riches les gens cela ils pillent notre argent regardez les riches les riches alors que tu aurais pu aller là-bas tu dis voilà je peux me mettre comme un agent immobilier je me mets comme un agent immobilier et quand je trouve les locataires pour votre meublé vous me donnez 10% au lieu de voir cela comme un obstacle ou bien un sujet de jalousie tu as vu ça comme une opportunité d'avoir plus d'argent ou tu peux demander le travail là-bas mais moi personnellement je n'aime pas aller travailler pour les gens voilà ou si on va encore penser un truc est ce que vous savez que beaucoup de camerounais ne sont jamais partis au supermarché l'année passée j'avais une ménagère elle a peut-être 25 ans donc elle travaille à temps partiel et je m'appelle un jour je passais au départ je faisais les courses moi-même après j'ai dit même les courses j'ai pas le temps d'aller faire je la vois au supermarché elle a peur elle me dit que non je dis mais attends un peu comment ça se fait que une camerounaise de 25 ans il y a des supermarchés au cameroun depuis peut-être 15 ans même tu n'es jamais entré dans un supermarché bonjour bonjour kanko bonjour les rois et reines bonjour je vois que kinshasa m'écoute beaucoup ce matin tu vas voir que cette personne va prendre son salaire va se limiter dans la tête à ça c'est les envah des riches à c'est pour les blancs à c'est pour les ceci et ce sont des choses comme ça là qui vous bloquent sans que vous ne le sachiez chaque mois vous devez il y a les endroits de votre ville il y a certains restaurants où le plat là bas c'est dix mille ton salaire c'est cinquante mille un jour tu attrapes un dix mille tu peux là bas t'asseoir tu manges tu veux aussi ce que si tu vas mourir donc tu dois recevoir ton agent et changer ce que tu pensais comment tu utilises ton agent quand tu vas changer comment tu utilises ton agent tu vas aussi changer ta façon de voir les gens qui sont autour de toi c'est pour ça qu'on a des personnes très spirituelles mais qui n'ont pas d'argent parce que malgré votre spiritualité l'esprit est très fermé pour toi tout le monde c'est babylon tout le monde c'est l'ennemi tout le monde c'est le diable tu as les dons spirituels tu gardais ça pour toi dans ta chambre tu vois quelqu'un avait un don quelqu'un qui connaît sa main bien par l'air on m'a dit qu'il y a un monsieur il est à bafoussant moi badunai bafoussant je pensais c'était un fait man il a commencé à faire la spiritualité et quand les gens venaient sa bouche était tellement sucré que quand il parlait il parle il parle il parle il parle il parle et il dit en fait lui-même il savait que c'est donc spirituel ne marche pas mais il faisait le semblant laetitia je t'en prie toi même écrit moi j'ai compris laetitia laetitia voilà le numéro en haut de la vidéo ici là écrit moi pardon un moment il prenait même le noir de l'avocat il donne aux gens il dit que écrase ça tu mets dans ton huile tu te l'as tu te ronnes avec écrase ça tu bois écrase il a donné les recettes et les gens partaient faire ça marchait cet homme avait une confiance en lui qui était à un moment de absurde il croyait trop en lui et tu vois des personnes avaient les dons réels et les vrais donc là que tu es dans ça les ancêtres te parle tu es ce que ça l'esprit te dit ce que l'esprit te dit c'est ça mais te voilà tu es ah non oui papa là bas les riches il y a les gens qui ont ton argent est là bas dans la maison dans la maison des riches l'année je suis passé quand j'ai commencé le camp de vacances des enfants je vous assure que les plus riches de toile a amené leurs enfants chez moi et à l'époque j'avais la tête toujours rasée comme ça quand j'étais dans mon bureau j'étais mince maintenant j'ai un peu les formes j'étais mince quand tu es dans mon bureau on dit que c'est la petite fille qui parle à la radio comme ça fallait voir comment les familles arrivent ils me donnent cinq enfants ils portent cinq enfants ils me donnent que madame on compte sur vous pour nos enfants et quand elles vont ça en une soirée il était deux cent mille pour que tu as tu t'occupes de ses enfants pendant trois jours par semaine pendant quatre semaines pendant un mois parce que ils avaient vu et moi j'ai découvert mon don pour les enfants quand je grandissais j'étais aussi j'aimais trop m'occuper des enfants des gens c'est un jour que mon premier gars avec qui j'ai eu l'enfant premier premier il m'a connu j'avais 16 ans et demi peut-être que ça fait peut-être un an et il me dit que ton don avait les enfants là ça a toujours été dans toi que quand tu étais plus jeune tu rassembles toujours les enfants de tes tantes les enfants des gens au quartier tu t'occupais d'eux tu les conseillais tu les tressais tu les tu les arrangais tu leur montrais comment ils vont s'occuper de leur corps et j'avais 17 ans à l'époque j'avais 17 ans c'est quand j'ai eu 32 ans que ce don là je me suis rendu compte que ce qui est en moi il ya les riches là d'où qui ont l'argent mais ils ne savent pas comment discipliner leurs enfants et les gens là-bas d'où qui ont du succès s'il partait payer trois millions papa papa par an dans une école pourquoi il peut pas venir venir me donner trois millions là je leur donne les mêmes résultats donc vous devez comprendre que les dons que vous avez vous allez devoir changer votre mindset par rapport à ça donc je vais devoir changer ma façon de penser de mes dons ma façon de voir la société vis à vis de moi c'est ça qui va vous permettre de sortir du trou là où vous êtes parfois tu vois quelqu'un comme ça là la personne est belle la personne est intelligente quand elle conseille comme ça là elle te conseille tu pars tu fais ça marche elle te conseille tu pars tu prends ton ton être conseil par rapport à ton business là tu pars tu mets en pratique en un mois tu as cinq millions de gros bénéfices le mois prochain 5 millions mais quand tu la vois être double d'elle tu la vois et se dire ah ah j'aime même quoi je peux voir c'est la grâce de dieu c'est la grâce de dieu et elle même qui t'a conseillé là elle n'a pas l'argent vous devez changer la façon dont vous vous voyez beaucoup d'entre vous êtes en train de travailler dans des boulots qui n'ont pas de sens on vous paie les salaires minables j'ai commencé quand je me suis dit que bah je ne voulais pas travailler pour quelqu'un parce qu'elle partait de travail je travaille je travaille je vois effet de 8 à 17 chez toi ta vision d'abord même s'en est même pas un truc qui m'encoure que je veux je ne participe pas ta vision ça n'aime à la fin du mois de ce que tu me donnes même jeu dès qu'elle perd le loyer comme ça la pape c'est fini loyer nourriture c'est fini après dit pardon laissez moi les choses là commence à devoir que qu'est ce qui est à l'intérieur de moi donc vous allez devoir changer votre façon de voir vos dons vous allez changer votre façon de vous voir vous allez changer la façon dont vous voyez le monde bonjour la reine olga donc ceux qui disent tout le temps où j'ai les mêmes pc tu n'as pas les mêmes pc et quand tu et aussi autre chose que les ancêtres me disent de vous dit tu parfois tu fais le jeune tu fais les prières le seigneur te dit tu es délivré toi même encore le lendemain ton agent commence à faire comme ça là comme si le diable n'est fait que tu dis à mes mains encore son pc toi même tu veux la bouche vous devez savoir que quand vous faites un lavage vous faites un traitement spirituel vous parlez le salarabe je sais pas ce que vous avez fait sachez que ça a enlevé ce que vous avez demandé là ça a été exaucé ce que j'ai demandé là on m'a donné maintenant où tu dois changer la façon de penser de comment on te donne tu peux finir ta prière ton 3 jours de jeûne 7 jours de jeûne quelqu'un se présente à toi il te dit je veux bosser avec toi je veux qu'on ouvre un dépôt de boissons bonjour la reine ariane comment tu vas comment va mon bébé j'espère qu'elle vient au cameroune cette année si elle ne vient pas ouais c'est en voilà au cameroune quelqu'un te dit ouvrons le dépôt de boissons toi tu dis ah dépôt de boissons moi n'ai jamais fait dans ça c'est qu'il va vouloir me croquer et si je perds l'argent et si tu vas commencer à avoir toutes tes idées vont venir ta tête alors que quand tu as prié le seigneur a ouvert le ciel et tu payes ta dîme tu payes tes offrandes le seigneur tout vous le sait laver les opportunités tu commences à dire donc tu vois que tu vas devoir changer ta façon de penser certains parmi vous dieu vous appelle même à sortir de ta maison tu vas prendre un magasin tu dois prendre une boutique tu dois ouvrir une boutique pas à la fois dès que l'opportunité vient quelqu'un te dit non je te donne mon magasin tu ne payes pas le tu ne payes pas de caution fait seulement chaque mois quand on te dit ça tu dis ah je suis sûr que la personne s'il veut m'expliquer et puis si j'ouvre même le restaurant qui va venir qui va venir toi même tu commences encore à gâter des choses qui va venir est ce que les gens vont même entrer le doute commence à venir à ta tête tu tournes finalement le magasin là par on donne le magasin à une autre personne tu lances le 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 tu finis ton jeune ta prière quelqu'un te contacte dédié qu'il ya un terrain là je veux que tu achètes achète le terrain là c'est une bonne opportunité achète je vais faire l'agriculture dessus achète non je vais faire l'élevage dessus te voilà encore ah est ce que je suis là beau pays ah non 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 écoutez dans le business est dans le business tu dois prendre les risques si tout le monde apprécie ce que tu fais avec ton argent ce que tu n'es pas en train de faire bien qu'elle prend mes conseils je me c'est moi les ancêtres qui me parle quand mes ancêtres me parlent je n'ai plus besoin de la de l'opinion de quelqu'un même si là où je parle à gens que je donne là vous avez vous avez l'impression que l'argent là quelqu'un va prendre ah elle va partir qui va qui va s'occuper de ça laisser c'est mon agent non c'est mon agent non c'est ton agent et une croyance que vous devez enlever aussi de votre tête quand tu es dans tes premières années tu dois prendre au moins dix ans où tu es seulement en train d'investir tu vas prendre au moins dix ans bonjour beaucoup d'entre vous quand vous commencez il faut que je construise ma maison il faut que je 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 dois aussi avoir écoutez tu ne fais pas la course avec quelqu'un j'ai un ami qui a conçu son deuxième immeuble avant de construire sa propre maison il a conçu première maison 300 millions deuxième maison ça encore peut-être 250 millions meubler tout louer ça après les deux maisons là il est encore pas tu construis un autre endroit où il va louer aux gens pour qu'ils fassent leur business ça va leur donner l'argent et c'est maintenant ça fait au moins sept ans qu'il a tout de fait toutes ces constructions et en location c'est maintenant qu'il a tout de construire sa propre maison c'est quand vous aussi dire ah j'ai fait 15 ans je n'ai même pas je n'ai même pas un terrain à moi je n'ai même pas une maison à mon nom cherche le cash flow cherche le cash flow parce que le riche ce qu'on vous appelle même riche là ce n'est même pas ça le riche c'est quelqu'un qui a une crédibilité bancaire c'est quelqu'un qui sait que je peux avoir besoin de 20 millions je pars à la tontine je prends 20 millions pour qu'on me donne ça avec les intérêts c'est à dire je vais prendre 20 millions je vais venir mettre 23 millions le mois prochain il prend les 20 millions là il pas mettre dans trois conteneurs ou deux conteneurs le conteneur arrive dans deux semaines il vend le bénéfice de 6 millions par conteneur quelqu'un de toi dit à moi si j'ai 20 millions je vais mettre en banque je vais mettre ça m'amène dans mon nom mon autre point vos comptes bancaires d'épargne là ça ne vous sait pas le compte bancaire d'épargne comme t'épargne là tu épargne l'agence attesté à quoi tu épargne l'agence attesté à quoi tu n'as pas encore les gens que tu restes avec la personne chaque jour la personne dépense un million donc tu marches avec la personne tu vois comment ils savent l'argent ils savent ils savent ils savent un million le soir ils savent un million un ça ils savent un million cinq ils savent un million chaque jour il dépense au moins un million donc tu crois qu'il a 500 millions gardé quelque part regardez la majorité de ces personnes là ils ont plusieurs activités et tu dois classifier ça m'amène dans mon prochain point classifier des activités tu dois voir l'activité qui te donne l'agent chaque jour même si c'est 10 10 milles chaque jour tu as l'autre que c'est on te paie seulement peut-être chaque semaine peut-être sur le meublé je ne sais pas chaque semaine tu as quelqu'un qui va venir il donne même si nous ça pour trois jours trois jours ça fait cent cinquante mille donc chaque semaine sur la blague la maison là où la chambre là tu as cent cinquante mille donc chaque jour le restaurant te donne cinquante mille soixante dix mille cent cinquante mille deux cent mille ça dépend l'autre l'appartement que tu as mis là bas chaque semaine ça te donne cent cinquante mille maintenant tu as aussi peut-être des produits que tu commandes de tu qui souvent quand ça arrive dès que ça arrive chez toi tu sors la marchandise à peut-être une fois par mois tu vends que tu fais des vente des ventes peut-être une semaine sept jours tu écoutes toute la marchandise ton bénéfice sur ça c'est deux millions donc chaque jour tu as l'agent qui entre ça permet peut-être de payer les petites factures les écoutes et le pays m'a beaucoup enseigné le pays m'a beaucoup enseigné parce que j'ai fait 13 ans en europe en europe on te disait toujours ça l'est ça l'est ça l'est mensuel ça l'est ça l'est j'étais dans ça comme pian j'arrive au pays déjà que je suis arrivé au pays mais compte un truc a été bloqué donc j'avais pas le choix je n'avais pas le choix il fallait que je je crée l'agent je vois au pays chaque jour je dépense au moins 50 mais j'ai dit qu'il y a eu 1 sommes à l'objet va vite au début ça c'est au début aujourd'hui je sais ça ne me multiplie même pas par 15 ou 20 et sorti l'agent qui fait moi quotidiennement je ne peux même pas compter j'ai dit que ça veut dire que si tu as en banque un salaire fixe de 1 million en un mois là ça va parler et je me tourne au pays je vois chacun son petit petit truc comme ça qu'il a déposé ça lui donne un peu d'argent chaque jour j'ai dit mais attend un peu les gens sont tout compris ils ont tout compris vous êtes en europe là-bas vous croyez que vous êtes moi je suis en europe c'est pour ça que je vous dis que si tu es au pays tu m'écoutes tu n'as rien envie à quelqu'un qui est en europe parce que quand elle parle j'ai quelqu'un que j'ai parlé n'importe comment au gala il me dit que je veux que bâti en banque je lui dis même que reste ici travail comme ça comme ça comme ça tu peux me mettre deux cent mille de côté tout ça passe et ben là bas c'est mieux là bas on se forme mieux là basse et j'ai dit wow au seigneur je te lève à cinq heures tu es dans le froid le matin c'est dans le froid le matin tu arrives au boulot à 6h 37 heures tu finis à 16h 37 heures tu es encore dans le froid tu arrives tu peux aller faire les courses tu arrives à la maison tu finis tout ou toi à 19h 20h 20h là tu as encore fait quoi je te coucherai un peu la télé tu couches encore tu dors là demain tu repas encore bonjour la reine sandrine si vous n'êtes pas en mesure de comprendre que les gens en europe maintenant sont des chichards et les petits business les petits business tu vois quelqu'un en europe comme cela il est un petit 500 euros il en sont fait un petit tout j'ai que ça que chaque semaine ça donne même 100 mille il met dans un compte bon à l'époque je me suis tourné je vois au pays que tout le monde même la petite maman elle a son petit tour de tomates là bas qu'elle va avec sa tomate là et c'est que chaque jour elle a au moins 5000 multiplie 5000 par six jours de la semaine ça fait trente mille multiplie les trente mille par quatre donc vous devez comprendre que vous avez besoin de changer même quand vous priez souvent ton objectif ça peut être peut-être de construire l'immeuble pour l'immeuble c'est que tu auras besoin de 200 millions de tous les travaux tu peux répartir les 200 millions là en combien de mois l'immeuble va te boire l'argent c'est que certains d'entre vous votre première solution c'est d'aller prendre le crédit à la banque et encore de passer 20 ans à payer le crédit tu peux d'abord te dire ok j'ai peut-être si elle demande de 200 mille de crédit 300 mille euros de crédit je dois déposer au moins ce 30 mille à la banque avec les 30 mille que je veux déposer à la banque là quelle est l'activité que je peux faire maintenant je divise les femmes trois activités avec dix mille euros par au pays ou bien même là bas en europe 1 on ne peut pas ça vous est pas seulement investi en afrique et beaucoup d'africains quand vous arrivez en europe je sais pas pourquoi vous ne voulez pas faire les activités sur place ouvrez les restaurants en fait les prêtres à porter et les activités on peut faire en europe et vous vous faites trop le copier coller aussi oh j'ai vu les mèches qui marchent les mèches les mèches tu achètes les mèches tu as 5000 euros tu portes tu fais seulement les mèches tu déposes et tu sais que tu ne connais pas vendre tu ne connais pas parler on tenez compte de toutes ces choses là s'il vous plaît je peux dire ok je prends dix mille euros je mets d'abord dans quelque chose je prends dix mille euros mais là bas je prends dix mille euros j'ai bâti encore deux trois autres business peut-être même avait dix mille euros de ça j'achète un terrain je sais que le terrain là dans cinq ans qu'elle va vouloir construire des meubles le terrain là va je vais vendre ça j'achète à dix mille euros dans cinq ans je le vends même à 40 mille euros tu te lèves le matin vous aimez être salarié la bambine tu achètes fâcher des produits en ligne tu vends toujours en ligne une activité c'est que le matin dès que je te lève de 5 à 6h30 en ligne tu postes tu postes tu postes au pays des cas tu payes un community manager au pays avait cent mille francs tu payes quelqu'un que chaque mois il va pour mettre des produits sur la page il j'ai deux de tes pages tu rentres le soir tu t'écris rapidement tu fais ton direct écoutez si vous ne ménagez pas votre vos et votre énergie votre tête vous allez mourir salarié même en afrique tu es là tu dis ouais je vais acheter la voiture je vais acheter la voiture moi là si vous me voyez mettre l'argent dans quelque chose c'est que je suis en t'es partie investir moi je suis trop baminé que je suis trop calculatrice tous ceux qui me connaissent ils savent de moi même un être même si tu me vois j'investis sur toi je te dis moi cache que si je mets mon argent sur toi sache que je sais que j'ai quelque chose que je vais tirer de toi si moi j'ai un ami je sais qu'on va travailler je n'aime pas les trucs qu'on dit que l'amitié je veux non non arrêtez ça un moment tu as qu'on s'est dit il m'a utilisé il a utilisé mon argent il est parti non 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 arrêtez votre là si je dépense mon argent j'achète que telle chose pour toi vous avez vu peut-être en europe non il y a peut-être les nigériens ou les maliens somaliens parfois quand ils arrivent là bas ils ouvrent un bon business il fait venir beaucoup de ses frères et leur contrat c'est le suivant le contrat c'est le suivant même les chinois en angleterre j'ai un moment même pas les chinois qui faisait ça tu te fais venir j'ai dépensé peut-être 1500 pour faire tes papiers fait ton visa fait ton truc tout ça tu arrives tu travailles pour moi un an pendant les un an là c'est le temps que tu rembourses mon argent et bien sûr chaque mois je te mets une petite somme d'argent de côté parce que parfois quand tu arrives à l'étranger le problème que tu peux avoir c'est que les travailleurs ne sont pas aussi aussi déterminés il ya les pays que je suis en train de faire actuellement que je vois que tu vas prendre un travail là bas il est pas reçu parfois ça vaut la peine pour toi que tu cherches quelqu'un de très fiable je voyais souvent ça en angleterre tu vois un homme un resto chinois comme ça là il y a même 10 chinois là bas qui travaillent toute sa vie c'est le travail parce qu'il a un contrat avec la personne qui l'a amené là bas il sait qu'il travaille là bas deux ans il rembourse l'argent de la personne donc si tu prends l'argent tu mets sur la voiture il y a certains de vos voitures que vous êtes en europe là bas la voiture au pays c'est ton frère qui tourne avec tu peux prendre la voiture tu dis ok on va mettre en location et si ça ne te produit rien moi je peux pas vous mentir si ça ne produit pas vent tu sais ce que tu vas faire pour mettre que ça produise apprenant à multiplier votre argent bonjour les oiseaux regardez il y a même certains business dans lesquels vous n'avez jamais pensé faire que vous allez vous retrouver en train de faire maintenant peut-être que vous n'avez jamais pensé faire dans l'agriculture je n'avais jamais pensé faire dans l'élevage la saison en train d'arriver tu vas commencer à faire dans l'élevage c'est que tout vous voulez seulement qu'on voit que j'ai la voiture on voit que j'ai l'argent si tu es encore à l'étape où tu veux impressionner les gens tu ne peux pas te faire de l'argent il y a des moments où tu vas me marcher on s'est là tout le temps on dit qu'elle a sa main les t-shirts elle n'a pas les habits Louis Vuitton parce que tout l'argent que tu aurais pu acheter les Louis Vuitton avec tu as appris ça tu es parti investi ton investissement va te payer sur trois quatre ans il faut venir voir un peu les je veux dire quoi les libanais peut-être tu vas voir parce que quand il y en Afrique de l'Ouest même au Gabon aussi il y a beaucoup de libanais quand tu vas voir un libanais peut-être dans un il arrive il n'est pas sur votre tour d'habillement là je suis dans un magasin de mon oncle le travail est chez mon oncle ils ont tous les gros magasins les grands immeubles va voir son habillement tout ce qu'il fait c'est qu'il va avoir une voiture confortable il va vivre dans un bon appartement mais dire qu'il est dans vos choses que vous voulez dépenser l'argent là non et c'est ce qui va vous descendre un peu tu es là tu n'as pas encore mis tes investissements tu vas l'acheter la voiture de 20 millions tu vas faire quoi avec la voiture de 20 millions non dites moi vous voilà je vais juste voir je vais m'assurer que j'ai résumé tout ce que je devais vous dire je fais le direct dans la rue aujourd'hui il fallait marcher moi j'aime beaucoup marcher le matin donc j'ai parlé du poucement des nombres les mains percées ne cherchez pas quand vous priez arrêter de dire seigneur je veux que l'argent reste dans ma main seigneur montre la façon de bien investir mon argent c'est tout j'ai un point que je n'ai pas adressé j'ai parlé des comptes d'épargne vous remplissez vos comptes d'épargne alors que vous n'avez aucun investissement là dehors et aussi j'ai parlé de la construction peut-être on ne construit pas pour laisser comme ça construit la maison tu es une maison dans laquelle tu as mis 20 millions au pays et tu fermes la maison la 365 jours par an tu viens vivre là bas deux semaines par an pour moi en fait c'est des pertes et tu dois aussi avoir pour but d'augmenter tes canaux de revenus donc pour l'instant peut-être pas seulement ton salaire donc but premier ça va être de multiplier les voies par lesquelles tu te fais de l'argent donc tu peux te dire dans un mois ou deux il faut que j'ai tel autre truc que parce que les salariés leur but généralement c'est d'économiser l'argent donc vous devez aussi comprendre que la motivation vient de l'intérieur de vous si tu n'es pas motivé oublie personne va te motiver personne ne va te motiver tu dois te motiver de toi même de l'intérieur donc ça va m'amener sur mon dernier point par rapport au mariage beaucoup de personnes votre problème majeure je ne suis pas encore marié voilà c'est que le mariage c'est un sujet assez délicat je ne suis pas encore marié oh regarde moi par exemple là je suis dans la rue de libreville vous allez voir beaucoup d'immeubles ici voilà un libanais là on a sorti sa voiture vous allez voir là un libanais là bas l'immeuble ici je suis sûr que c'est des libanais tout ce que vous voyez de bouquet est conçu ici ce sont les étrangers qui viennent pour faire voilà encore un autre immeuble là bas tu peux avoir tous les locataires qu'elle va les dents la moitié sera européen ou libanais ça en fait les africains ne visent pas loin voilà notre immeuble bas celui-ci les clés tout nouveau tout nouveau beaucoup des bailleurs ici là pour avoir quelqu'un a dit qu'il a cinq restaurants trois immeubles tu le vois les petits comme ça là tu ne vois pas comme dans un d'un d'un des restaurants là il est là bas le soir donc on parle mariage beaucoup d'entre vous vous passez le temps à attendre l'homme idéal tu as les dons tu as les idées tu as les dons spirituels tu as les idées tu connais faire l'argent maintenant étant donné que c'est quelque chose qui te préoccupe tu dois te demander pourquoi je pense ce que je pense là pourquoi est ce que je me dis que je n'ai pas encore trouvé l'homme de ma vie pourquoi ça mise à la tête est ce que tu penses que c'est quand tu vas trouver l'homme de ta vie entre guillemets que des choses vont avancer est ce que je pense vraiment qu'il ya un nom là dehors quand tu vas le rencontrer comme ça le ciel va s'ouvrir à la dada c'est ce qui bloque beaucoup de personnes femmes comme hommes vous attendez une personne particulière parfois on te dit vous c'est que j'arrête à brûler une fois mais tu n'as pas compris tu es toujours là comme cela que tu as non tu dois d'abord premièrement te dit la bonne personne viendra le bon moment comme je suis je ne manque de rien je ne manque pas l'amour je ne manque pas le sexe parce que ça c'est des choses qu'on m'a venu vous dit encore notre immeuble vous assure si vous entrez dans l'immeuble si vous allez voir il n'y a que les blancs le mariage que tu dis que tu es en train de chercher donc tout à part dans tes sujets de prière je veux me marier je veux me marier moi j'ai dit tu as l'agent tu t'es établi ah j'ai un petit là au cameroun il me ça fait deux mois il vient me voir il me donne le billet d'invitation à son mariage et le petit là je l'ai a tellement reproché parce que il dort chaud et trop moumou j'ai dit que dans le gars c'est aussi se marier ok tant mieux quelques semaines plus tard il m'écrit oh je dois prendre le studio pour que moi et ma femme en aménage qu'on va se marier je vais demander que tu peux te marier tu veux que je t'aide à payer ton loyer mais tu es fou tu es fou parfois on vous met les objectifs dans la tête on vous met les objectifs dans la tête vous partez vous courez seulement pour aller faire tu ne sais pas quand t'as vendu le rêve donc soyez vraiment vigilant par rapport à ça peut-être ton objectif pour l'instant oh je veux je veux me marier je veux me marier je veux me marier je veux me marier même si tu rencontres l'homme là maintenant ou la femme est-ce que tu as l'agent pour faire le mariage tu as l'agent concentre toi tu fabriques ton argent tu mets tes soucis de revenus clairs tu ne demandes rien à personne là tu vas voir quand même le choix de ton partenaire ou de ta partenaire ça ne sera plus influencé par quelqu'un il n'y en a pas mieux pour vous mettre dans les relations parce que la personne a l'argent et tu n'es même pas conscient que si tu avais tout ton argent tu ne te mettrais pas dans ce genre de relation voilà j'ai terminé voilà il y a une salle de gym dans cet immeuble une très grande salle de gym mais ça c'est aucun de ces complexes que vous voyez ce ne sont pas les c'est pour les étrangers les étrangers qui investissent tout ça c'est les étrangers les étrangers tu vois un grand magasin ici là ce sont les étrangers bon j'ai terminé avec vous si mes idées que j'ai déposé là ça peut aider quelqu'un il faut qu'il fasse quelque chose c'est bien si ça ne va pas vous aider c'est tout bien donc ajustez vos prières la priorité chez toi ça va être de te faire stabilise toi financièrement ça va être une priorité chez toi voilà bon passez une très belle journée partagez mon direct viens de partager même pas alors bon journée bon journée bon journée